Bonjour à tous, en tout cas à celles que je n'ai pas vues. Je me présente, je suis Jean-Jacques Cardinali, je suis infirmier. Je travaille avec Marianne Occhkinson sur le CMP du Parc. On a déjà, au cours de la précédente CISM, fait des ateliers sur le sommeil, la relaxation. Ça paraissait intéressant, donc du coup, on renouvelle l'expérience. Cet après-midi, on se proposait, par ce premier atelier, de voir un petit peu, à travers vos réflexions, comment on pourrait vous donner des pistes concernant, on va dire en général, la qualité du sommeil, qui nous paraît extrêmement importante pour chacun de nous. Alors, c'est le sommeil des parents, c'est le sommeil des adolescents ou des enfants. Et en général, les uns et les autres, je parle des sommeils, sont liés. On voit bien que dans une famille, par exemple, où arrive un nouveau-né, ça bouleverse complètement la dynamique du sommeil. Un nouveau-né qui va se réveiller plusieurs fois par nuit, le papa est en général pas habitué, la maman non plus. Donc, ça va perturber la nuit et du coup, ça va avoir eu des incidences sur la journée. Alors ça, c'est un simple exemple. On voit l'exemple des adolescentes qui sont en pleine mutation, qui se posent plein de questions sur ce qu'elles sont, sur la femme qu'elles vont être ou le garçon être. En tout cas, ça les perturbe, ça bouleverse, ça transforme. Ils sont en transformation et du coup, ça perturbe leur sommeil. Ça a une incidence. Ça a une incidence sur les études, ça a une incidence sur leur vie familiale, ça a une incidence sur leur rapport aux parents. C'est pas toujours simple. Le papa et la maman, à ce moment-là, c'est pas évident. Ceux qui ont des enfants le savent. Donc, le sommeil, la qualité du sommeil, la façon... La qualité du sommeil, c'est à la fois la façon de le trouver, ça c'est pas évident, la façon de le vivre et la façon d'aussi s'éveiller. Et ces trois points, je dirais, qui nous paraissent quand même relativement importants, vont déterminer quand même une certaine, entre guillemets, qualité de vie dans la journée, une certaine qualité dans les rapports à autrui, une certaine qualité dans la dynamique familiale. Donc, voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Marianne maintenant. Juste pour dire aussi qu'on travaille ces questions-là. quand on l'a appelé le sommeil, ça se travaille. Ça se travaille parce que... Enfin, c'est un jeu de mots, parce qu'il y a un lien aussi entre le sommeil et le travail, notamment chez l'enfant. Et ma collègue pédopsy ne me contredira probablement pas. Elle abordera peut-être d'autres choses, mais moi, je veux parler du fait que le sommeil, et les enseignants aussi le savent, lorsqu'il y a le sommeil chez l'enfant et l'adolescent, c'est-à-dire qu'il est dans une situation d'apprentissage extrêmement fort, lorsque ce sommeil est altéré, perturbé, parasité, il a des conséquences sur la santé, sur le caractère, mais aussi sur les fonctions, qu'on appelle, nous, dans notre jargon un peu scientifique, sur les fonctions cognitives et sur les capacités de mémorisation et d'apprentissage. Et par conséquent, ça a des conséquences sur les performances, ces fameuses performances scolaires auxquelles tous les parents sont extrêmement sensibles, inquiets, et font d'ailleurs des pressions terribles sur leurs enfants par rapport à ces performances. Et après, il peut y avoir comme ça ce cercle vicieux qui dit pression sur les performances, dit angoisse, dit éventuellement trop du sommeil qui va encore altérer un peu plus. Et voilà un petit peu ces cercles vicieux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce jeu de mots sur la question du sommeil, ça se travaille. Mais on a vu aussi hier que le sommeil, ça se transmet, ça se travaille au sens où ça s'apprend. Voilà. Donc moi j'aimerais qu'on puisse peut-être échanger sur nos manières de bien ou mal dormir, sur nos recettes. Qu'est-ce qu'on fait quand on dort mal ? Et peut-être échanger nos recettes et voir ensemble comment on peut cheminer sur la question du sommeil. Par exemple, on pourrait partir du fait que sur l'assistance que vous êtes et que nous sommes en général, qui parmi vous estimerait avoir une qualité de sommeil acceptable, satisfaisante, bonne, appelez-la comme vous voulez, mais positive en tout cas ? Donc qui pense passer en fait de bonne nuit et être suffisamment enfin récupéré ? Voilà. Comme ça, vous nous en faites profiter. On a déjà monopolisé la parole beaucoup. Oui, j'ai toujours eu un très très bon sommeil. C'est en train de changer un petit peu, peut-être avec l'âge, puisqu'il paraît que ça évolue dans le temps. Donc j'ai des nuits plus courtes, mais avant, je faisais mes 7-8 heures facilement, malgré un type de travail assez déréglant, puisqu'on peut répéter la journée, puis le lendemain, on va jouer le soir, et puis on encadre des ateliers en milieu scolaire, ensuite, et donc on a des rythmes qui changent tout le temps. La vie des artistes dramatiques est dramatiquement déréglée. Voilà. Mais depuis un accident de la route où j'ai failli laisser la vie, malgré un travail sur moi, j'ai un sommeil qui est beaucoup plus perturbé. Et j'ai passé une année après cet accident à avoir un très mauvais sommeil. Je n'ai pas voulu avoir recours à une aide médicamenteuse, tisane, etc. Voilà, oui. Et enfin, dernier petit témoignage, mon métier m'amène à être aussi énormément devant des écrans d'ordinateur, tardivement, parfois, pour boucler le travail du lendemain, etc. et il est effectivement, on le sait, très difficile de s'endormir tout de suite après. Donc, il y a encore au moins une heure. Heureusement que j'aime les livres et la lecture me permet de rejoindre le train suivant du sommeil quand j'en ai raté un ou deux que j'ai bien senti passer. Les trains ratés. Voilà. Alors, qui d'autre veut intervenir sur une qualité de sommeil dans un premier temps qu'on a jugé ? Voilà. Vous, madame. Bon, moi, j'ai plutôt un bon sommeil, mais parfois, je me réveille la nuit. Ça arrive. Et quand ça m'arrive, bon, moi, j'ai fini l'étape des bébés de se lever la nuit. Je suis une mamie maintenant. Et quand je ne dors pas, plutôt que de gamberger, de rester dans la gamberge, eh bien, je me lève, je me fais une petite infusion quand il est chaud et puis je me recouche avec un bouquin et puis j'essaye de... Souvent, je me rendors comme ça. Bon. Après, il y a les huiles essentielles. Je ne sais pas si vous connaissez les huiles essentielles. le petit grain bigaradier. Vous frottez le poignet avec deux ou trois gouttes. Vous vous sentez un petit peu. Vous pouvez vous masser un petit peu le plexus solaire aussi. Et bon, pour moi, ça marche maintenant. Bon, bien sûr, après, il y a... Quand on est perturbé, quand on a des soucis, comme tout le monde, ça m'arrive d'être mal parce que, voilà, des événements, voilà, des maladies autour de soi, des problèmes. Bon. Ben, voilà, quand ça arrive, mais plutôt que de rester dans mon lit à gamberger, voilà, je vous propose d'essayer de vous lever et de faire quelque chose, de vous occuper. Voilà. Et puis de vous recoucher en lisant un petit peu. Voilà. D'autres expériences de sommeil ou de réussie ou de réendormissement réussi ? Ou pas, d'ailleurs. Donc, en fait, il y a deux personnes qui dorment bien et puis tout le reste qui ne dort pas bien. C'est ça ? Il faut comprendre ça. Alors, qui c'est qui veut nous parler de son expérience ? Allez, oui. Hop, tiens. Alors, moi, j'ai un très mauvais sommeil. Un sommeil un peu compliqué où je me réveille la nuit. Pas de mal à m'endormir, mais me réveille la nuit et ça tourne et ça tourne. Ça, je pense que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, j'ai regardé une fan de série télé dont une série, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Mentaliste avec un personnage sympa qui résout des enquêtes et tout et qui a donné une technique en fait à un monsieur qui était malade où il expliquait donc à ce monsieur que pour pouvoir s'endormir et pour pouvoir trouver le sommeil facilement, il fallait donc s'allonger. On est d'accord ? C'est quand même plus simple. Fermez les yeux, trouvez la position idéale, pas celle où on a un peu mal là, où on a un peu ça machin. Fermez les yeux, bien se concentrer sur son corps et respirer et en même temps qu'on respire dans sa tête, je crois que c'est un peu une technique de sophrologie aussi, on fait, dans sa tête, on fait un quand on inspire, deux quand on expire, un quand on expire, etc. Et en fait, le fait de se centraliser sur ça et sur sa respiration, ça permet, enfin moi ça marche en tout cas, de faire complètement envoler toutes les autres idées et le sommeil vient et même quand maintenant je me réveille la nuit et que je fais cette technique-là, le sommeil revient en fait et les idées ne reviennent pas me déranger. Voilà ma petite expérience. apparemment dans les témoignages d'hiver qu'on recueille des gens qui arrivent à s'endormir ou qui n'ont pas trop de problèmes de sommeil, à première vue, moi je dirais que ce sont des personnes en tout cas qui se recentrent un peu sur leur corps et en se recentrant sur leur corps, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc vous faites des petits massages, vous prenez une tisane, madame, elle, se centre sur sa respiration donc on voit bien que le corps et l'esprit ne font qu'un et qu'à un moment donné si on ne dort pas comme tu le disais c'est que quelque part il y a soit une blessure soit un tracas soit quelque chose un accident de la vie qui fait qu'à un moment donné ça prend le pas sur cet espace de repos qui dure quelques heures et du coup c'est vrai que si on ne se recentre pas sur soi pour essayer de trouver du bien-être c'est un petit peu difficile soit de se rendormir soit de dormir correctement. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur la qualité du sommeil quelqu'un qui dort bien il y a des gens qui ne tournent pas bien quand même Peut-être que je voudrais déjà un petit peu ce que j'ai entendu il y avait déjà plusieurs choses que tu as à travers ton petit témoignage on voit bien certains écueils certains éléments qui vont venir perturber le sommeil tu as parlé des écrans tu as parlé du rythme du rythme de vie tu as parlé aussi du traumatisme donc ça c'est des éléments et donc c'est vrai que le rythme et les écrans c'est des choses sur lesquelles on peut quand même malheureusement les traumas ça nous échappe alors après on peut ou pas travailler sur tout ça mais il y a des choses sur lesquelles on peut essayer quand même effectivement et un des soucis avec les enfants c'est ces fameux écrans et notamment le soir et puis sur lesquelles on peut lire il y a beaucoup de choses qui sortent actuellement sur ça et je crois que tu en parleras aussi tout à l'heure sur les cyberaddictions qui ont à voir aussi avec la question de l'écran il y a le rythme c'est vrai que nous parents on doit participer enfin on doit on participe qu'on ne le doit ou pas ça fait partie de notre fonction que de d'imposer enfin oui de travailler et d'imposer le rythme en tous les cas d'essayer de le faire de travailler sur le rythme de l'enfant sur les horaires et pas que de sommeil de repas parce que ça va il y a aussi quelque chose la satiété là on essaye de ne pas s'endormir mais on vient de manger c'est vrai qu'on pourrait avoir cette tendance là tout à l'heure vous disiez vous boisson chaude c'est une c'est une des techniques pour voilà pour essayer d'améliorer le sommeil ou de se rendormir si on se réveille des choses comme ça donc on voit déjà qu'il y a des choses qu'on peut travailler qu'on peut améliorer les pistes le rythme la boisson le corps est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit je pense que en tout cas j'ai l'impression qu'on a un cycle aussi et qu'on a toujours eu cette histoire quand on était petit du marchand de sable qui vient et bon moi je suis étudiante et c'est vrai que le soir parfois j'ai tendance à être sur les écrans et je me rends compte que je suis fatiguée et en fait je reste sur mon écran et je finis par rater en fait mon heure de sommeil entre guillemets qui est par exemple si on a tendance à se coucher à 10h et qu'on a besoin de 8h de sommeil et ainsi de suite et qu'on a une horloge un peu interne et si on rate 7h après on doit attendre un bon moment avant de pouvoir en fait avoir le sommeil qui revient donc je pense que le fait d'avoir un cycle en fait et une régularité dans l'heure où on va se coucher c'est aussi important de respecter donc c'est une des suggestions même si je ne la respecte pas toujours donc voilà oui d'autant plus que la fatigue on le sait parce qu'on l'a tous vécu elle induit pas forcément le sommeil quelqu'un qui est très fatigué justement il a une certaine on va dire tension nerveuse et quelquefois c'est difficile de s'endormir avec cette tension nerveuse y compris quand on ressent cette fatigue j'aimerais répondre pour le rythme je suis un médecin addictologue mais là je parle en fait pas comme médecin addictologue mais comme quelqu'un qui prouve le sommeil qui des fois le cherche moi quelque chose qui me fascine en fait c'est le rythme aussi le rythme par exemple quand on mange qu'on mange régulièrement en fait il y a l'appétit qui vient juste avant qu'on se met à table et c'est presque si précis qu'on peut regarder voilà l'horaire en fait et je pense pour le sommeil c'est proche aussi voilà s'il n'y a pas des événements particuliers qui le perturbent de garder ce rythme c'est quelque chose qui est précieux après voilà quelque chose que je trouve intéressant aussi la relation entre journée et la nuit en fait comment les événements de la journée des fois reflètent en fait ou se reflètent dans la nuit et moi j'exprimente je le partage avec des patients aussi une technique au moment de s'endormir de se rappeler un ou deux événements qui les touchent ou qui les sont touchés pendant la journée soit par la beauté soit par la bienveillance en fait quelque chose voilà une rencontre un regard qui les a touchés et de prendre ce moment avant de s'endormir et progressivement de s'entraîner de se rappeler encore plus dans les détails que ce soit dans les couleurs que ce soit voilà comment ils étaient des cheveux comment ils étaient des formes comment ils étaient voilà les couleurs etc ça c'est quelque chose voilà qui j'aime bien partager avec les personnes que j'accompagne Juste pour répondre sur la question des rythmes moi je pense aussi que c'est difficile de découvrir son propre rythme moi par exemple il y avait un moment où je m'obligeais à aller tôt à dormir et du coup je me sentais insomniaque parce que j'arrivais pendant deux heures à ne pas dormir parce que j'arrivais à trouver pas et du coup je disais j'ai l'insomnie j'ai l'insomnie mais parce que c'était pas mon heure et du coup c'est vrai que dans la découverte des rythmes aussi pouvoir essayer de comprendre c'est quoi les propres rythmes parce que sinon des fois je pense en tout cas c'était mon expérience j'angoissais parce que je sentais que j'arrivais pas à dormir alors que j'étais pas prête pour dormir donc découvrir son propre rythme je pense que c'est en tout cas c'est pas évident parce qu'on a des fois des rythmes qui sont un peu on se dit bon la bonne heure c'est 10 heures mais si c'est pas ta bonne heure à toi après ça ça arrive pas le sommeil donc essayer les divers aussi ce qui correspond je voulais rajouter deux petites choses et je te donne le micro il y a la question des siestes dont on pourrait parler aussi parce que des difficultés de sommeil ça peut se rattraper dans la journée un petit peu j'ai entendu une étude assez intéressante sur une idée reçue que le le sommeil en retard on croit toujours qu'on va le rattraper en faisant la grâce matinée le dimanche c'est faux faut savoir que ça contribue au dérèglement parce que on va justement pas retrouver la synchronisation on pourrait dire parce qu'on parle de rythme et c'est bien de faire une bonne nuit entre le samedi et le dimanche je vous le dis dimanche et le lundi mais ça sert à rien de traîner on rattrapera rien du tout à ce moment là alors la lecture peut aider parce qu'effectivement quand on lit au lit on va plutôt piquer du nez au bout d'un moment sur son bouquin que je pense avoir l'esprit hyper éveillé et concentré sur un truc même passionnant mais il y a aussi l'écriture parce que je suis assez d'accord que moi j'ai pendant longtemps quand j'avais ces problèmes de sommeil après mon accident je luttais pour ne pas me lever ce qui est une erreur je crois qu'il vaut mieux se lever il vaut mieux faire une coupure avec ce qui est en train de rater aller faire autre chose et on va assez vite finalement une petite demi-heure au maximum retrouver la fatigue qu'on ressent et le besoin de sommeil et il y a aussi l'écriture qui peut aider dans ces moments où on se relève moi de par mon métier aussi on est souvent à gamberger sur des projets ça peut être un facteur parce qu'on a l'impression de ne pas avoir achevé un travail donc là je le dis pour que ça se partage plus que sur un problème de projet de spectacle ou quoi et on est en train ou quand on a eu un conflit dans la journée souvent on réécrit l'histoire c'est un peu ce qui va se passer dans les rêves et on a des fois des réponses qu'on aurait voulu faire aux gens qu'on n'a pas pu faire des lettres qu'on voudrait écrire et l'état d'endormissement fait que des fois les choses deviennent très très claires et je conseille comme je le fais d'avoir de quoi écrire à côté de soi ou si on gêne son partenaire de se lever mais de ne pas hésiter quitte à se lever plusieurs fois et quand les choses se formulent elles sont souvent limpides sauf si on a un peu bu avant de se coucher alors là ce qu'on dit le lendemain est catastrophique mais en règle générale c'est assez productif ça jaillit de manière claire et donc voilà passer par l'écriture peut-être aussi pour témoigner de son errance du moment de son état je le faisais plus sur des choses artistiques mais voilà de de puis c'est c'est constructif et puis c'est posé alors là on peut se dire bon alors que tant que ça va tourner ça tourne en rond et on se la redit cent fois la chose et on la construit on la déconstruit alors là voilà bonjour bon moi je voulais dire que je suis assez d'accord avec ce monsieur pour les livres la lecture j'ai un très très mauvais sommeil pour pas dire c'est très rare que que j'ai un sommeil régulier que j'ai il me faut 8 heures de sommeil en règle générale alors ça va de l'endormissement qui est très très difficile et quand je m'endors je peux me réveiller toutes les heures ça fait que je n'ai pas de sommeil réparateur et je commence mon boulot à 7 heures le matin je dois me lever à 5 heures et demie 6 heures et vous parliez de cycle de sommeil alors moi pour être bien et là où je pourrais avoir un très bon sommeil il faudrait que je me couche à minuit pour me lever à 8 heures et en me couchant alors que ça fait le même nombre d'heures à 10 heures pour me lever à 6 heures je suis fatiguée toute la journée et je dors très mal alors je ne comprends pas parce que ça fait le même nombre d'heures c'est ce que disait Arianna tout à l'heure donc je suis obligée donc je n'ai pas de solution c'est ce que disait un petit peu Arianna c'est à dire que monsieur je voulais parler non ? monsieur je peux parler ? non non allez-y je vous en prie donc je vais commencer par un dicton que se disent dans les bon je m'envoie un dicton je ne t'ai pas insulté encore après ça il y a un dicton qui dit le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt et il y a un autre qui a dit dès que je l'ai su je ne me suis plus couché donc la passe du sommeil elle a disparu et donc là si je viens pour contribuer aux questions du sommeil le sommeil c'est comme il poursuit aussi un processus de nos évolutions par exemple moi j'ai eu mon sommeil bien cadré en plus le cadre m'a été défini par ma famille parce qu'il y a un rythme qui est imposé d'abord dans son foyer après j'ai voulu chercher mon sommeil ailleurs avec des drogues et les drogues là c'est des substances qui s'invitent à déconstruire le sommeil le sommeil il va prendre un autre goût il va être d'une presque une substitution artificielle le sommeil et donc tant que vous n'avez pas ce produit qui vous permet de dormir dans un autre état là le sommeil il se sent séparé il y a le sommeil biologique qui est pris que notre sommeil prend place c'est le sommeil artificiel sous les influences jusqu'à là ça va après au bout d'un moment on s'aperçoit que ces influences ne vous reposent pas au contraire quand on dort même qu'on est agité ou pas avec un produit on est en arrêt ça veut dire ni on récupère ni on est forcé ça veut dire quand on se réveille on est toujours en même état de départ donc à force la fatigue s'accumule et un jour j'ai décidé de passer au vrai sommeil naturel revenir à celui de comment programmer la nature et là je me suis aperçu autre chose que le sommeil avait sa propre fonction c'est à croire qu'il a son livre arbitre lui aussi c'est pas parce que moi je décide de dormir que je vais dormir et là j'ai commencé à l'apprivoiser c'est comme le sommeil il devient il se sépare de nous et il devient comme un couple c'est à deux que ça se passe dans un temps il veut je suis contre mon temps dans un temps je veux il veut pas on s'énerve on essaie de se comprendre et par la suite j'ai appris justement à laisser sa place quand il veut pas il veut pas je laisse passer et avec le temps on a d'autres épisodes de sommeil c'est là où c'est intéressant parce que justement le sommeil c'est pas un acquis lui aussi se cultive oui j'ai trop réussi quelqu'un d'autre veut intervenir moi je suis un spécialiste pour être très détendu le matin et c'est à ce moment là que je m'endors c'est à dire qu'il me faut une nuit pour me détendre complètement et être enfin disponible pour le sommeil du coup je culpabilise énormément quand j'ai du temps pour faire une vraie grâce maths mais je m'aperçois surtout que ça me permet de tenir tout simplement enfin de faire ensuite de me lever la semaine suivante etc donc je culpabilise mais la grâce maths me permet de tenir alors bien sûr je suis content d'être là aussi pour récupérer quelques tuyaux mais voilà j'espère aussi que j'accepterai ce rythme de sommeil un peu particulier mais je fais avec et je suis un spécialiste pour bailler aussi y compris devant des gens en public voilà bailler c'est une force vraiment ça provoque une détente complète et c'est très important de bailler et de ne pas réprimer même si c'est vrai que dans certaines sociétés c'est assez mal vu c'est un synonyme parfois d'ennui l'autre peut prendre le baillement pour de la lassitude ou de l'ennui alors c'est vrai qu'on peut bailler ostensiblement pour faire comprendre à l'autre que tu m'as gonflé mais en même temps ça a des vertus effectivement le baillement ou pas parce que j'avais lu quelque chose qui disait que justement quand une femme se laisse aller bailler devant un garçon c'est pour lui faire comprendre mais pas qu'il ennuie c'est un petit peu l'inverse donc ça m'avait surpris d'ailleurs parce que je me suis dit bon c'est pas ça va pas de soi d'autant plus que si moi quelqu'un me le faisait je me dirais non c'est pas ça que je comprends c'est curieux après moi j'avais envie à titre de témoin d'apporter le mien aussi de témoignage j'ai eu des soucis de sommeil liés à la vie parce qu'on a des enfants parce qu'on a des soucis avec les enfants parce que le boulot on a des soucis au travail enfin bon et puis tous les petits soucis de la vie quelques fois qui oui comme disait Franck qui encombre la tête et pour lesquels on se prend la tête ça tourne on refait la journée 40 fois 40 fois elle va pas et on se lève et ça va plus et puis je me suis dit j'ai fait comme certains d'entre vous je me suis dit non mais je vais me recentrer sur moi même qu'est-ce que j'aime en fait et du coup c'est vrai que par exemple le soir j'ai adopté un rituel qui fait que je me fais de la verveine parce que j'aime ça tout simplement avec du miel et que je ne regarde plus la télé parce que j'ai remarqué que regarder la télé le soir j'étais tenté en fin d'émission par exemple de mettre BFM télé pour savoir ce qui s'était passé et ça c'est juste très stressant donc ça j'ai éliminé et je me suis dit qu'est-ce qui te plairait le soir et curieusement j'en discutais avec quelqu'un à midi je me suis dit quand tu étais petit moi j'avais mon grand-père qui me racontait des histoires et ça ça m'endormait et je me suis dit aujourd'hui t'as plus de grand-père c'est pas ta femme qui va te raconter des histoires et c'est pas les gosses non plus donc je me suis dit qui c'est qui va me raconter des histoires et j'ai trouvé j'ai trouvé parce que l'histoire l'histoire en elle-même m'intéresse du coup je suis allé sur Youtube et je écoute je ne regarde pas parce que si je regarde je suis distrait mais j'écoute par exemple des émissions comme Au coeur de l'histoire ce qui m'a plu beaucoup il a une voix en plus qui prête à être bercée justement alors il y a Au coeur de l'histoire il y a L'ombre d'un doute il y en a d'autres des décompteurs comme ça et il y a même et alors je me suis parce que la lecture que tu évoquais quand je lis un livre si je m'endors je suis tenté de le reprendre mais il y a la lecture audio aussi et la lecture audio si vous trouvez quelqu'un qui raconte bien qui lit bien le livre franchement moi depuis que j'ai trouvé ça je passe des nuits mais c'est formidable je me réveille je suis complètement reposé je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je prends le début de l'histoire je n'arrive jamais à la fin mais c'est génial donc pour certains ça peut être moi je l'ai résolu comme ça et ça marche bien ça marche souvent pour les enfants oui mais je suis un grand enfant plus je vieillis plus je me sens l'âme d'un petit garçon Jacques tu as raison il y a un feuilleton je te jure lui il a été remboursé par la sécurité sociale d'Eric oh là 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 hyper sauporifique je te jure quand il commence d'Eric rien que la musique tu te dis il ne va rien se passer c'est ça le problème c'est que ça se passe l'après-midi en plus tu vois le pire c'est que même quand il tire la balle elle part après c'est pas pareil tu vois le mec il est mort après qu'on soit là-bas et après moi je te jure ça me le fait à chaque coup au bout de 10 minutes oh putain non mais ça c'est vrai que ça nous le fait il y a des émissions le tour de France je ne sais pas si vous regardez le tour de France je fais du vélo je m'intéresse au vélo en général je vois j'arrive à avoir 10 km après je dors après je dors ça m'endort Marianne juste pour rebondir sur ce que tu disais là en ce moment je travaille avec des adolescents sur le sommeil et justement on sait que les écrans c'est une des choses les plus difficiles qui aloignent le sommeil et en même temps pour eux c'est impossible ils disent moi je ne m'endorme qu'avec mon téléphone et du coup on a beaucoup travaillé sur la monostimulation comme tu disais du coup soit regarder les images soit les écouter c'est à dire chercher à moins de stimuler seulement un sens et c'est vrai que ça ça marche au moins mieux ça c'est à dire arriver soit à regarder la télé à très très volume très bas soit écouter seulement et ça c'est quelque chose qui est petit à petit pour qui vraiment on n'arrive pas à décrocher c'est une première étape pour arriver en tout cas avec certains ados ça marche alors que alors ça marche mais il faut j'ai remarqué je parle de mon expérience mais après je ne sais pas ça marche mais il ne faut pas écouter n'importe quoi c'est à dire que si par exemple tu vas écouter une histoire qui parle de violence ça ne marche pas il faut écouter une histoire qui soit relativement apaisante calme voilà après la musique aussi la musique ça marche bien même si en écoutant c'est avec lequel les ados s'endorment c'est pas c'est pas quelque chose que ça nous dirait que ça fait dormir mais pourtant ils s'endorment avec de la musique hyper des fois très 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 je ne sais pas comment dire mais du coup par contre très rapide justement je voulais réagir sur ça et en même temps je vais mettre dans la contribution monsieur Dirk parce qu'il est addictologue souvent en fonction des produits il y a des produits qui ont on l'appelle des produits escomptés soit on cherche un speed soit on cherche un truc pour exemple et donc par définition je connaissais un copain c'est pour ça qu'il s'est me resté quand tu prends de la coque tu ne peux pas dormir mais lui il dormait donc ça veut dire qu'à un moment donné les métabolismes ne sont pas tous les mêmes et la chimie qu'il y a en nous chaque fois a un dosage qui est très fléché sur elle un autre exemple on sait très bien que le café c'est inexcitant moi je connais une personne si elle n'a pas un bol de café elle ne peut pas dormir donc ça veut dire qu'à un moment donné l'effet d'origine se transforme et il y a une autre médication du sommeil qui s'opère en nous il y a une alchimie qui est propre à chacun monsieur vous en pensez quoi ? déjà le témoignage que tu avais tout à l'heure c'était très intéressant je vais donner encore un autre exemple je ne sais pas qui entre vous consomme des somnifères il y a un somnifère Stilnox ou Sobidem en fait qui qu'on le prend à un dosage plus élevé au lieu que ça favorise l'endormissement c'est excitant en fait et on ne donne pas en fait voilà ça se rajoute en fait pour du coup les effets ne sont pas si simples en fait qu'une dans une direction j'avais l'occasion pendant plusieurs années de travailler à la clinique Saint-Barnabé qui est un centre de rééducation en addictologie où j'accompagnais les personnes pendant au moins cinq semaines en fait pour après de sévrage surtout l'alcool mais sur la fin c'était aussi le cannabis où les gens venaient pour se faire hospitaliser parce qu'ils n'arrivaient pas à réduire ou d'arrêter et les deux produits bon après le sévrage où les deux produits peuvent aider pour dormir c'est que dit avec le sommeil artificiel en fait et c'était intéressant de voir après l'arrêt comment le sommeil naturel progressivement et ça prenait souvent voilà deux trois semaines en fait mais après ils ont retrouvé leur sommeil progressif naturel en fait et ça c'était intéressant de voir aussi tu je ne suis pas d'accord parce qu'entre le sévrage et justement se réacclimater à son sommeil il y a juste une donnée supplémentaire qui vient c'est le traumatisme du sommeil et ce traumatisme du sommeil il revient peu ou tard en fonction des émotions il revient donc le sommeil après c'est comme le sommeil aussi il a une mémoire c'est comme dans la vie avant un décès ça va bien mais après un décès ça s'imprime en soi et c'est du même ordre c'est pour ça que je mettrai une nuance à ce que tu dis la vie psychique elle imprègne aussi le sommeil tout à fait ce qui disait Franck d'ailleurs moi en fait depuis qu'on a commencé le thème du sommeil j'ai tellement sommeil je n'arrive pas à me retenir en fait je vais apporter un témoignage d'une personne qu'il lui suffit de s'endormir pendant une heure de temps et ça lui suffit largement pour une nuit il n'a jamais eu un coup de sommeil et là je me pose des questions comment cette personne arrive juste une heure ça lui suffit largement de s'endormir et moi apparemment j'ai un sommeil irrégulier je dors à peu près 4 à 5 heures alors irrégulier ça me perturbe dans la journée en fait qu'est-ce que vous entendez par irrégulier irrégulier ça veut dire qu'à une fois 4 heures voilà en fait je peux m'endormir vers disons minuit me réveiller à 2h du matin m'endormir jusqu'à 4h du matin mais en fait il y a des coupures en fait donc c'est perturbant et dans la journée tout à l'heure quand on a débité on a commencé le thème ça y est je suis pris peut-être le mot sommeil qui résonne dans ma tête donc il y a aussi une bonne solution pour les personnes qui vivent à 2h donc la meilleure solution tout le monde la connaît pour bien s'endormir dites-la quand même non non moi je suis je suis seul je crois que c'est Franck qui a parlé de ça c'est Bernard qui a dit donc d'avoir de faire l'amour ça permet de de bien dormir effectivement ça fait partie des choses qui détendent totalement et qui permettent de de s'endormir et souvent il y a d'ailleurs y compris dans la journée un petit temps il peut y avoir comme ça un bref temps de sommeil après l'acte sexuel c'est vrai qu'il y a plein de manières de dormir elles sont pas forcément mauvaises elles sont juste singulières et on parlait tout à l'heure Arianna parler des rythmes et de trouver son rythme c'est vrai que c'est je crois que ça vraiment c'est quelque chose qui va s'apprendre petit à petit mais que quand on revient à la question des enfants les parents ben justement doivent repérer et apprendre eux aussi à repérer le rythme propre à chacun de ces enfants le souci c'est quand on est déjà à deux si on n'a pas les mêmes rythmes c'est compliqué à trois un peu plus à quatre encore plus et à cinq ou six si on a cinq ou six rythmes différents sous le même toit ça devient très compliqué donc c'est comment arriver à trouver un équilibre qui respecte à peu près le rythme des uns et des autres sous le même toit en ce qui concerne le sommeil alors dans ce thème général de la parentalité quand on est parent on adopte le rythme de ses enfants souvent alors parfois il faut le combiner aussi avec son rythme professionnel mais enfin quand même on va caler notre organisation donc notre sommeil sur celui de nos enfants le nôtre sera écourté puisque une fois que tout le monde est couché ce qui parfois est tout un travail les histoires à lire etc c'est loin pour moi ça c'est des souvenirs mais j'en suis un peu nostalgique effectivement il y a encore à finir sa propre journée ranger la maison etc etc se mettre en ordre de marche bon en vieillissant il semblerait qu'on a peut-être pas de moins en moins besoin mais qu'en tout cas on a une durée de sommeil qui se raccourcit et je voulais aussi pour donner encore de l'eau au moulard je pensais à autre chose autant le psychisme peut nous jouer des tours pour le sommeil mais parfois le problème il est vraiment physiologique et j'ai découvert enfin il a découvert très récemment mon grand garçon qui faisait des apnées du sommeil depuis des années donc il faut aussi pas avoir peur d'aller faire des tests pour vérifier que quand on se dit mais pourtant j'ai fait une nuit dans sa durée à peu près correcte et je me sens épuisé au réveil quand même d'aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre là c'est quoi une apnée du sommeil ? et bien c'est que pendant la nuit en fait on n'abandonne jamais complètement son corps au repos parce qu'on s'arrête de respirer et donc c'est une sorte de chaos de l'organisme au lieu d'être mise en veille il y a quelque chose qu'on n'a pas tellement abordé oui mais moi je voulais aborder quelque chose monsieur tout à fait 30 secondes il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé effectivement on a parlé de qualité du sommeil on a parlé de la famille du noyau familial c'est à dire les parents les enfants et comment tout ça ça essaie de se coordonner pour essayer d'avoir le maximum d'équilibre possible moi je voudrais revenir sur le fait qu'ici on est dans des quartiers quand même qui se prêtent quand même difficilement à la bonne qualité du sommeil par exemple quand on habite la castellane la bricarde mais aussi plein d'autres groupes d'immeubles comme ça où les populations sont extrêmement concentrées vous n'avez pas que l'effet de la famille des parents des soucis de la journée des enfants vous avez les voisins les voisins qui vont mettre la musique les voisins qui vont se disputer les voisins je veux dire ça participe aussi dans ces ghettos il faut le dire comme ça à la qualité de la santé parce que le sommeil à ce moment là je pense qu'il est difficile à trouver nous on a l'exemple par exemple de patients qu'on suit qui n'arrivent pas à dormir parce que l'été il n'y a pas de clim donc ils laissent les vitres ouvertes et devant chez eux il y a des jeunes qui font la fiesta jusqu'à 5h du matin à la rue ils vont se coucher par contre c'est l'heure où les autres se lèvent pour aller soit bosser pour faire ce qu'ils font sur la journée je trouve que ça on n'en parle pas suffisamment je ne vais pas en parler autrement monsieur oui cher monsieur en fait c'est toujours pareil tout à l'heure on parlait justement des remèdes et des mécanismes qu'on cherche et chaque fois c'est des effets secondaires et là sur la question que tu poses il y a encore aussi d'autres déviations de ce que tu décris par exemple les personnes dans leur environnement le bruit est normal il y a juste tu prends l'exemple de Diamel de Bouse il vivait dans la banlieue le jour où il est parti à le vol opérer il ne pouvait plus dormir parce que c'était trop silencieux il dit il n'y avait pas de bruit il se levait il avait peur parce qu'il n'y avait pas de bruit donc c'est et c'est pour ça que chaque fois ce qui empêche de dormir c'est un bruit qui est étranger à l'environnement c'est ce qui vient c'est ce qui vient surprendre perturbé dans son habitude tu me laisses finir s'il te plaît j'insiste mais j'y arrive après Franck il y a aussi un autre volet parce que là on parle des difficultés du sommeil moi j'aimerais bien aussi parler quand on entre dans le sommeil dans le sommeil c'est une aventure je sais que moi j'ai avec ma belle fille et même dans la tradition dans laquelle je suis né le sommeil est un lieu un refuge où on apprend beaucoup de choses où on interpelle ce qu'on a perdu où on cherche ce qu'on aime où on a des signes où il y a des trucs annonciateurs et ça aussi c'est une il y a une endurance dedans en fonction des paliers qu'on franchit dans le sommeil parce qu'hier on parlait justement de cette métaphore entre le sommeil et une plongée en apnée justement en respectant les étapes le sommeil aussi propose ça en même temps quand il propose dans ses profondeurs il y a aussi des émotions aussi lourdes c'est pour ça qu'en fonction comment ça surgit aussi ça donne une intensité et ça va définir le réveil et donc quand je parle de ça c'est pour dire que des fois quand on a une activité très physique la journée en plus une activité très cérébrale le soir dans les rêves effectivement on est épuisé je parle pour moi je ne veux pas couper la piste que tu ouvres donc je vais y revenir à la fin de mon intervention je reviens quand même avant sur l'histoire de l'environnement pas que familial effectivement en ville même sans le bruit il y a une pression il y a une énergie il y a un trouble environnemental on pourrait dire qui agit certainement sur le sommeil et c'est vrai que parfois on peut aussi apaiser retrouver son rythme en allant dans des lieux calmes je prends pour exemple le deuxième endroit où je vis dans les Alpes quand les gens ils viennent et s'ils ne mettent pas de réveil ils dorment tous jusqu'à midi parce que d'un seul coup ils sont dans un endroit où il y a de bonnes ondes telluriques il y a un apaisement il y a une vraie qualité de silence alors sauf des gens que ça angoisserait parce que d'un seul coup ils entendent plus le bruit des voitures des pompiers et les odeurs d'échappement et tout là pour le coup c'est pas qu'ils font la grâce matinée c'est qu'il y a quelque chose qui lâche profondément et par contre c'est vrai qu'un petit bébé qui s'endort dans le bruit si vous allez l'isoler dans une pièce où il fait un grand silence il va être inquiet il va sentir qu'il y a quelque chose qui a changé dans son environnement donc on peut très bien avoir ces gamins au milieu de bamboulas de fiestas en condition de les protéger un minimum quand je dis au milieu c'est pas en plein dans le chantier mais dans une chambre d'amis on va aller voir moi j'ai mes gamins m'ont suivi partout dans mes frasques voilà et dans mon métier et ça se vérifie et quand les gens disent il faut plus faire de bruit non il faut continuer il faut que la vie autour reste la même que celle quand l'enfant s'est endormie et donc pour revenir sur ce que Ali propose c'est vrai que la qualité de sommeil va faire que tout ce travail de l'inconscient des cicatrisations émotionnelles des noeuds qui lâchent de tout ça il faut arriver à cette qualité parce que quand on est quand on se contente de peu d'heures mais si c'est fractionné c'est voilà là je sais que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense au niveau de l'histoire du sommeil paradoxal c'est pas forcément celui qui est le plus réparateur le moment où on fait les rêves c'est pas non plus quand on est le plus en profondeur bon voilà mais là je suis pas spécialiste mais je crois que c'est assez passionnant et tout ça a été analysé mais je repasse la parole peut-être à des gens qui se connaissent plus que moi bonjour moi je suis en 5ème et par exemple le matin quand je commence à 8h je suis fatigué alors que quand je sais que je commence à 9h même si je m'endors à la même heure ou que je dors même beaucoup plus tard je suis moins fatigué beaucoup moins fatigué j'arrive à me lever et je sais pas pourquoi moi je voulais dire que le sommeil il me semble il y a tellement de choses à dire et puis aussi le sommeil je pense que c'est personnel en fonction de sa journée de travail de ses activités etc etc je pense que le remède pour le sommeil n'existe pas chacun doit s'adapter aux situations aux circonstances de la vie et puis après maintenant au niveau du sommeil bon ça va très bien ou ça va moins bien je connais aussi des gens tout à l'heure nous l'avons évoqué qui font l'apnée du sommeil c'est très difficile ça l'apnée du sommeil moi il y a un temps j'en faisais 50-60 apnées par heure de sommeil bon maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai trouvé des solutions qui font que ça va beaucoup mieux et puis il y a mesdames et messieurs aussi des gens qui ont qu'on a passé encore qui vont se coucher et qui ont peur d'en s'adormir de peur de ne pas se réveiller un demain donc ça a un nom bien précis docteur on dit qu'il a la personne qui s'invente de maladie exemple hypochondriac merci ma chérie voilà hypochondriac donc ça aussi ça peut rentrer en jeu c'est immense on peut parler pendant des heures autour du sommeil c'est toujours enrichissant de s'écouter de dire ce qu'on pense mais je pense que finalement sauf erreur de ma part docteur le vrai remède n'existe pas mais c'est bien que nous soyons là pour en parler voilà c'est pas qu'il n'existe pas c'est qu'il y en a plusieurs c'est que chacun doit trouver le sien ou en tous les cas ses propres pistes c'est essentiellement c'est effectivement ça et quand vous dites on pourrait en parler pendant des heures oui d'ailleurs ça fait un moment qu'on n'en parle on en a déjà parlé quasiment tous les ans on fait on fait comme ça des échanges sur cette question là je crois il y a deux ans on avait accueilli une spécialiste qui travaille dans un centre du sommeil où éventuellement on va consulter entre autres pour les questions d'apnée du sommeil et c'est vrai que c'est quelque chose parce que le sommeil c'est quasiment la moitié de notre vie il y a beaucoup de choses qui dépendent de cette qualité il y a l'apprentissage chez l'enfant mais il y a aussi on sait maintenant qu'il y a un lien entre les troubles du sommeil la mauvaise qualité du sommeil et la détérioration c'est à dire pour aller vite les maladies d'émence et les maladies d'Alzheimer et apparentés on sait qu'il y a un lien entre la détérioration neurologique et la mauvaise qualité de sommeil donc c'est bien pour ça que ça nous inquiète que ça nous questionne et qu'on en a parlé hier on en parle aujourd'hui et on en reparlera probablement encore plein de fois donc voilà peut-être encore deux petites pour le jeune garçon moi aussi je voulais moi je voulais donner une donc Arianna a une réponse justement on disait que chacune a des rythmes de ses propres rythmes et après il y a le rythme de la société et justement l'école il a des rythmes qui ne sont pas du tout adaptés par exemple le sommeil des enfants et moi je travaille avec le centre de sommeil de la Timone et ils sont en train de faire une bataille des fois pour déplacer l'heure de l'école parce que des fois ça suffit une heure comme tu disais entre 8h et 9h ça change complètement ton vécu par rapport aussi à le fait que tu te sens plus reposé pareil et pareil c'est pour les adolescents souvent des fois ça suffit des fois un décalage parce que c'est vrai que surtout le sommeil des enfants et des ados des fois est décalé par rapport aux rythmes sociaux en tout cas les rythmes sociaux on doit s'adapter sûrement aux rythmes sociaux mais aussi peut-être les rythmes sociaux peuvent être plus aussi adaptables aux rythmes en tout cas que le sommeil c'est personnel ça c'est sûr mais il y a aussi des contraintes le fait comment s'adapter à des rythmes qui par contre sont fixes comme l'école comme tu disais moi je complète un peu la question tu vois quand tu dois rentrer à 8h tu te lèves tu es énervé tu dois rentrer à 9h tu es un peu plus de distance c'est la question mais moi aussi ça m'est arrivé ça parce qu'en fait je veux gratter tu as vu tu veux gratter sur l'école tu vois et donc quand tu sais que tu as un espace de liberté tu en profites parce que quand c'est 8h tu ne peux pas la journée elle commence à 8h et quand c'est 9h tu te dis tiens ah putain même si je me lève à la même heure j'ai encore le temps tu vois et même pas dans ta tête tu es content parce que tu dis enfin je gratte un peu de temps c'est tout c'est juste ça voilà c'est bien écoutez je on va on va s'arrêter sur cette sur cette conclusion et puis je vais passer voilà la main à dire qui va nous donner une des clés peut-être pour qu'ensuite on dorme mieux oui j'aimerais vous proposer de regarder encore un autre espace entre le sommeil et l'activité c'est la méditation et on va tout à l'heure expérimenter la méditation et c'est un domaine qui oui qui je voudrais dire en évolution en fait mais en même temps ce qui est en évolution c'est la rencontre en fait entre le manque de scientifiques par exemple et les courants de sagesse en fait qui cultivent la méditation depuis des centaines des milliers derniers en fait et il y a voilà actuellement plusieurs programmes en fait qui sont évalués en fait par des scientifiques dont un programme pour le sommeil mais pas seulement aussi pour la réduction du stress après aussi pour le rétablissement ou la prévention de la rechute de la dépression ou dans les addictions après voilà on pourrait regarder parce qu'on parle aussi de la grossesse en fait il y a un programme en fait qui prépare à la grossesse et selon différents aspects en fait il y a des bénéfices en fait qui sont décrits mais qu'est-ce que c'est cette cette méditation en fait parce que c'est un mot qu'on partage aussi qu'on utilise dans le quotidien mais on parle peut-être pas forcément de la même chose en fait quand on dit je médite et peut-être c'est plus juste aussi de parler des méditations en fait en pluriel que d'une méditation je vais vous proposer d'expérimenter tout à l'heure il y a un scientifique américain qui a introduit la méditation dans le contexte de la médecine et clinique qui s'appelle John Kabat-Zinn qui propose cette définition que la méditation soit un entraînement de l'attention ce qui est presque le contraire en fait du sommeil qui se qui se fait dans le présent dans le moment présent et là il y a peut-être aussi des différences entre l'imaginaire en fait entre le passé ou ce qu'on investit dans le futur pour s'endormir voilà la méditation elle elle n'investit pas en fait l'imaginaire ou des pensées en fait elle reconnaît s'il y a des pensées s'il y a des émotions s'il y a des sensations physiques et se contente d'observer les les modalités les débuts comment ça s'étale comment ça se termine et il y a un rajout dans cette définition que je trouve intéressant de ne pas porter jugement c'est-à-dire on est à la fois avec l'attention sur dans le présent sur un ou des objets où l'attention se pose et on est dans 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 une forme de dire tiens je laisse l'évaluation de côté et je me permets d'expérimenter pleinement d'être avec mon attention et avec l'expérience de la sensation de la pensée etc. c'est quelque chose qu'on peut faire dans la journée et qui repose très souvent c'est quelque chose qu'on peut faire dans la dans la nuit aussi il y a des témoignages en fait des maîtres yogis en fait pour eux ils décrivent en fait le yoga du sommeil en fait d'accompagner ce qui se passe les expériences dans la nuit en fait et ça fait après des voyages en fait conscientes mais dans le sommeil en fait la recherche qui se fait sur ces sujets aussi dans l'accident dans l'occident et c'est des rêves éveillés en fait où certaines personnes ont aussi une donne naturelle en fait qu'ils expriment facilement et ce qui est intéressant on peut l'investir aussi de façon thérapeutique pour se réconcilier en fait avec différents aspects de soi qu'est-ce que vous en pensez de se déplacer d'aller sur la terrasse et de faire une petite méditation une petite méditation un peu un peu extraordinaire parce qu'on va le faire debout pas assis comme c'est fréquemment le cas en fait mais la méditation c'est pas seulement dans des espaces clos c'est plus dans les monastères bouddhistes mais ça s'apprête en fait de le faire partout et on a ici à la cité des arts de la rue en fait une très belle terrasse qui surplombe Marseille avec une belle brise du vent aussi et qui permet d'expérimenter notre attention dans le présent avec ce qui se présente voilà c'est la proposition de nous suivre sur la terrasse de la de la de la